bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission prière efficace au sujet des conflits familiaux que les dieux très haut vous bénisse c'est un programme spécial nous sommes déjà à notre quatrième jour donc il ne reste plus que six jours des prières que l'éternel des armées vous bénisse et qu'ils vous bénissent abondamment que les dieux très haut vous bénisse richement à la présentation de cette émission c'est toujours votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres le pasteur patrick halala homme des dieux encore une fois que le dieu très haut soit loué qu'il soit béni et qu'il vous bénisse tous au nom précieux des jésus-christ des nazarètes l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 0 3 encore une fois plus 1 331 262 49 0 3 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous donc qu'est le dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment est ce que vous êtes déjà connecté vous qui êtes déjà branché ce côté je vous prie de bien vouloir partager la vidéo des partager sur votre journal partager dans différents groupes auxquels vous êtes abonnés permettez à quelqu'un d'être branché scotché donc multipliez les partages inviter ceux qui vous sont chers dites leur que l'homme de la continuité est déjà là pour la suite du programme nous répétons les coordonnées téléphoniques l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 0 3 encore une fois plus 1 331 262 49 0 3 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre merci beaucoup à vous tous qui êtes branché ce côté et je vous prie aussi après avoir salué l'homme de dieu après vous avoir vous être salué les uns et les autres je vous prie également de cliquer sur j'aime mais aussi de partager de partager 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 sur votre journal partager dans différents groupes facebook auxquels vous êtes abonnés partager également sur whatsapp pour une large diffusion merci à vous tous que les dieux tout puissant vous bénisse merci 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 je salue tous ceux qui nous suivent depuis la france vous êtes en europe en belgique en allemagne vous êtes en suisse vous êtes en australie en autriche aux pays bas nous vous saluons nom de jésus christ partout vous êtes à londres en angleterre je n'ai pas oublié donne le dieu est très haut vous bénir je bénisse qui nous suivent depuis l'afrique vous êtes à abidjan côte du voire vous êtes au sénégal à dakar je salue tous ceux qui nous suivent depuis libre ville au gabon port gentil je vous salue vous êtes à pointe noire au congo brazzaville à brazzaville également la capitale je salue ceux qui sont à kinshasa la belle sans oublier l'oubou mbachi koloizi l'ikassi merci beaucoup tout ce qui nous fait signe de vie de ce côté là que les dieux tout puissant vous bénisse sans oublier mes frères et soeurs de beau mamma tadi vous êtes également très chauds ces derniers temps que les dieux tout puissant vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment merci à vous qui nous suivent depuis les états unis d'amérique vous êtes à illinois iowa vous êtes à ohio vous êtes ou encore portland vous êtes à virginia que les dieux tout puissant vous bénisse vous êtes au texas qui dit très haut vous bénisse sans oublier la famille chrétienne qui nous suit souvent depuis le québec au canada vous êtes à montréal que les dieux tout puissant vous bénisse c'est vous qui êtes à ottawa ou encore là-bas partout vous retrouvez de l'autre côté du canada donne le dieu très haut vous bénir allez papa maman vous nous suivent depuis le brésil je n'ai pas oublié que les dieux tout puissant soit loué et qu'ils vous bénisse abondamment maintenant je vous prie de multiplier le partage partagez partagez faites une large diffusion en afrique du sud on est toujours ensemble merci vous qui nous fait depuis keptown on est ensemble la famille chrétienne allez maintenant partager 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 avant qu'on commence n'est ce pas notre sujet d'aujourd'hui un sujet très édifiant et très important merci à vous tous qui réagissez de temps à autre pendant nos émissions est ce que tu peux déjà commencer à partager là où tu es et que les dieux tout puissant te localise on va déjà rendre grâce à dieu on lui dit merci pour ce moment merveilleux on lui dit merci pour cette réunion importante ces moments de prière et d'enseignement sur les conflits familiaux vraiment un moment de bénédiction on va élever la voix on va lui dire merci merci seigneur pour ce temps merci pour cette ce programme merci pour cette réunion prions tous ensemble au nom du seigneur alléluia élève ta voix et remercie le dieu tout puissant alléluia nous sommes infiniment reconnaissant nous te rendons grâce parce que tu es dieu l'ouange honneur et gloire tes soirs rendus toi le maître des temps mais aussi le maître des circonstances je bénis la présence de mon bien-aimé je bénis la présence des mamans du papa je bénis la présence d'un frère et d'une soeur qui en ce honnête moment se rapproche de ton trône pour la prière soit béni soit loué soit glorifié bien-aimé élève encore le dieu tout puissant continue à les célébrer et à le magnifier et prions en nom du seigneur et prions en nom du seigneur Sous-titrage FR ? ... 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 d'autres se battent pour la gloire et les honneurs il y a également des conflits dans des familles mais ayant trait à la sexualité c'est à dire à l'abus sexuel des membres des familles d'un tout comme de l'autre des choses arrivent des fois c'est pas des situations que vous avez prémédité pour ceux qui me suivent bien vous m'aviez suivi hier je disais que le monde des ténèbres c'est à dire les gens qui sont mal intentionnés des familles qui veulent détruire les destinées des autres quand ils ont utilisé leur pouvoir mystique pour vous avoir surtout vous enfants de dieu ils vont souffler sur vous un envoûtement soit un esprit d'égarement et vous allez vous retrouver en train de poser des actes auxquels vous vous attendiez pas quand tu as déjà posé l'acte allez c'est fini c'est fini mon frère et ma soeur les conséquences tu penses à les vivre nous parlons des conflits familiaux ayant trait à la sexualité l'enfant qui découvre l'annuité de son père ce n'est pas lui qui lui avait donné des de l'alcool pour que celui-ci puisse s'enivrer ce n'est pas lui qui l'avait mis dans cet état là comme par hasard ça c'est de l'envoûtement on va prier vous êtes un père de famille vous êtes une mère de famille vous êtes un fils une fille dans une famille vous allez prier pour dire à dieu que pareille chose ne m'arrive pas dans la vie pareille circonstance ne soit pas le partage de notre famille mais déjà en passant je me ré-ouvrir une parenthèse pour interpeller les mamans beaucoup de mamans font rentrer leurs filles sous des malédictions tu as une fille à peine 10 ans 12 ans 11 ans 9 ans tu vois pour passer c'est une fille tu te donnes le privilège tu es nu dans la chemin dans la chambre tu es en train d'être habillé tu n'étais pas encore habillé tu l'appelles et mire et janine et vient d'aimer la fille là c'est ta fille c'est ton enfant ce n'est pas ton ami ce n'est pas ton mari est ce que je parle à quelqu'un beaucoup de fils sont rentrés dans des malédictions elles ont découvert la nudité de l'inudité de leurs parents plus précisément de leur mère chez les papas je ne vois pas tellement ce genre de truc mais c'est beaucoup plus chez les mamans à ça mon amas le colangais c'est leur thé et ça les locaux et ça les locaux j'ai dit bien c'est grave et c'est dangereux quelqu'un me dira papa mais moi j'avais lavé maman parce qu'elle était malade l'état félu c'est moi qui la lavé malédiction malédiction cet enfant rentre dans la maison c'est parce qu'il allait chercher la cuillère pour préparer bien aller chercher le couteau pour les peler n'est ce pas les patates douces les papas nu tous les jardins de dents exposés ah que l'erreur grave tu ressembles à nous tout le bac qui a beau yézana moussika n'a et toi qui me suis tu es tombé dans ce genre de choses déjà tu as déjà vu la nudité de ta mère tu as vu la nudité de ta maman tu as vu sa nudité papa on dormait ensemble et tu as vu tu es sous une malédiction il faut demander pardon c'est pourquoi mes parents quand les enfants ont atteint un certain âge il faut éviter éviter de passer nous ensemble dans une même chambre c'est pas pour rien que l'homme blanc a bien les choses la chambre des enfants la chambre pour parents et dans des familles bien organisées ceux qui ont des moyens il y a quoi la douche dans la chambre des parents pour éviter toutes ces choses dans la chambre des parents il y a la douche quelqu'un me dit papa on m'a dit pas spécialiste ils sont en maillot de bain ils sont en bikini ah ne me dites pas le contraire ah ça je vous dis vrai même bien aimer frères et sœurs en Christ le petit rentre il voit la preuve en est qui n'était pas d'accord avec ça mais c'est un accident qui est arrivé allez il ressort vraiment mon dieu je ne sais pas qu'il s'est passé papa là bas il est tout nu et j'ai découvert sans lutter un problème sérieux et c'est le début de la destruction de sa destinée que je ne fasse grâce nous fait savoir qu'un petit souci des connexions en tout cas que dieu nous fasse grâce les enfants les grands frères ont compris c'est vrai c'est vrai au lieu de répartir sinon s'ils répartaient et tout ça allait être maudit ils ont compris c'est là où je dis que même le petit qui a vu là c'était pas volontairement c'était involontairement mes amis allez ils ont pris maintenant le voile un voile celui-ci a pris le pain de maman l'autre a pris le pain de couvrons nous le visage ils se sont couverts le visage comme ça ils commencent à venir par derrière bas on a si ma si ma si ma comme la femme qui avait touché le pain de la robe de jésus ah quelle sagesse les amis coups de chapeau n'a pas non c'est guillot au réacteur tout à l'heure à la papa mou et ce qu'un pote qui n'a ni ya ya et ça va pio et n'achènie malédiction sur malédiction bien aimé dans le seigneur ses frères sont venus avec beaucoup de prudence et ils ont usé de sagesse ils ont couvert la nudité de leur papa basi pire vous êtes sûr est ce que tu peux toucher la base et c'est la tête nez des jambes à sima yua bien allez non oui quand même ils ont couvert nous allons à la mater rolanda termo quand grave à partir one à l'eau directement on a couvert le corps du père et le papa serait saisi il apprend maintenant que l'un de ses fils avait découvert sa nudité à la paix on l'appelle comment on l'appelle gloire au seigneur chame 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 de rona abo chame avait découvert ma maman maman le papa élève la voix il va jurer papa mais à faute naïot nous reconnaissez la parole il savait que c'est que dieu a dit il a dit c'est qu'il a interdit il a interdit peu importe les circonstances nous ambrose nous ambrose nous ambrose nous ambrose nous ambrose oh le temps de la grâce papa vous connaissez pas dieu faut bien le connaître dieu on ne se moque pas de dieu on ne se moque pas de dieu oh le temps de la grâce ça ne veut rien dire tout ça il est le même hier aujourd'hui et éternel combien d'enfants aujourd'hui dans des maisons dans des familles sont tombés dedans c'est toi avec le phénomène d'occultisme aujourd'hui la sorcellerie fétichisme maraboutage etc il ya beaucoup de parents qui sont des combines mystiques et qui couche avec le ils vont plus loin voilà qu'un enfant seulement va découvrir l'unité de son père regarde la situation sa vie est gâchée mais combien des familles aujourd'hui des papas couche avec leur propre fille c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi combien à la recherche des postes à la recherche des moyens financiers à la recherche des honneurs que je sois l'homme d'affaires le plus élevé c'est moi c'est moi mes conditions couche avec tes propres filles ah quel malheur combien des mamans couche avec leurs propres fils comprendrez-moi ce que les enfants étaient troupés comment ils se troublent mais ils se troublent qu'ils se troublent à la recherche des fétichisme à la recherche des parents à la recherche des enfants et à la recherche des parents de la recherche des enfants l'enfant vit des choses bizarres la sorcellerie l'occultisme et les talismans dans les familles que tu vois là combien de mamans après avoir gâché leur propre fils et leur propre fille sont allées maintenant coucher avec les jeunes garçons ayant l'âge même moins jeune que leur fils tu ne découvriras pas la nudité de ta mère il faut lire ça dans l'évitique, dans l'ombre lisez à partir du chapitre 14 jusqu'au 28 là-bas, vous allez voir tout ça l'ombre et l'évitique je vais expliquer ma seule combien de jeunes garçons découvrent l'énudité nous ne parlons pas encore de la société en général on parle des familles d'abord dans la famille des tantes qui couchent avec leurs propres nièces, neveux des nièces qui couchent avec leurs propres oncles beaux frères et beaux fils là on va parler quand on va développer l'inceste mais bien même dans le Seigneur tout ça c'est des situations qui se déroulent au sein des familles voilà qu'un conflit va naître entre le papa Noé et son fils Noé va prononcer une parole il dit comme il a découvert ma nudité pourtant il était considéré comme étant le plus grand bien le plus élégant mais il sera esclave de ses frères ça veut dire quoi ? ne pense pas que c'est une simple phrase que tu peux négliger ici là c'est question de toute une vie qui est gâchée donc vie à mon tout et bien il prend un acte de mon corps sexuel désordonné dans une famille sa vie change il devient l'esclave de tous ses frères pendant que je parle tu peux rentrer en toi-même commence à regarder dans ton passé l'obinayo passé l'obinayo n'es-tu pas tombé dedans ? aujourd'hui tu pleures partout tu accuses tout le monde les pasteurs n'ont pas l'onction et là-bas on ne prie pas pour les gens d'ailleurs j'ai sémé je ne vois pas clair j'ai fait ceci ceci cela mais ça on ne te parle pas à l'église là-bas on ne te parle pas de ça regardez comment la vie de ce jeune homme est gâchée on dit le petit là il sera plus grand et toi là oh l'obinayo mais yo le colomoni sexe toute ta vie tu seras esclave avant d'avancer j'aimerais compris mets ta main au niveau de ton coeur toi qui n'es pas tombé dedans toi qui n'as jamais vu l'unité de tes parents toi non plus qui n'as jamais montré l'unité à tes fils ou à tes filles élève ta voix prends ta main droite tu élèves tu soulèves et la main gauche au niveau la main gauche plutôt au niveau de ton coeur et la main droite tu soulèves et tu dis à Dieu père éternel jamais pareille situation dans ma vie préserve-moi de ceci mais c'est des prières qu'il faut faire dans la vie ce n'est pas en vain que Jésus-Christ apprenne aux disciples comment prier il leur dit lorsque vous priez dites préservez-nous du malin quel est cet esprit qui a poussé à Noël de boire jusqu'à ce point là aujourd'hui il y a des ceux de papa qui ne sont ni dans le fétichisme ni dans l'occultisme ni dans la magie mais tout simplement par la boisson excès de boire de boire et de boire elle rentre à la maison comme ça maman n'est pas là soit que maman est là elle est dans la chambre là-bas il confond il confond maman et les enfants il y a une ivresse avec un simba simbaba et que moi je n'ai pas un sou je n'ai pas de papa mais je n'ai pas de l'oeuf et que ça a été canal parce que c'est un côté pour nous tous les troubles et pour nous tous les familles je vous ai dit que les démons se présentent devant Dieu pour lui dire moi je serai un esprit de séduction un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes parce qu'ils connaissaient la faiblesse du roi Akab Akab est très faible au prophète Akab il s'attache au prophète il s'accroche à la prophétie c'est sa faiblesse hier je vous ai dit que Satan est allé tenter Jésus dans les déserts parce qu'il avait il a commencé par quel type de tentation la multiplication change la pierre en pain parce que Jésus avait faim la plus grande faiblesse de Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits c'était la famine alors il est en la tentation que ta faiblesse n'aille ah ben dit qu'on te me soustoutais il commence par la faiblesse de Jésus qui avait faim comme il a faim c'est le miracle de pain on doit lui tenter par le pain il faut qu'il me change la pierre en pain j'aimerais que tu dises adieu Seigneur préserve-nous du malin toi qui as un mari qui boit trop mais ça n'est pas mon âme dans une société sexuelle qu'il soit fort ou pas fort mais ça éveille quand même les appétits ah je vous dis la vérité c'est pourquoi j'aimerais que tu pries que tu dises adieu Seigneur loin de ma maison c'est genre de fait tu as des filles qui commencent à grandir des filles qui commencent à se développer il faut que tu fasses ce genre de prière Seigneur qu'est pareil pratique ne se réalise jamais dans ma maison est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prendre le temps pour prier et repousser cela refuser cela voilà que tellement qu'on touche les points il y a un problème là-bas des signalements etc bon on va quand même avancer mon frère et ma soeur c'est des points sensibles il y a une âme qui doit être sauvée il y a une famille qui serait épargnée je te prie maintenant de lever ta voix et de commencer à prier que ceux qui signalent aillent faire leur travail mais nous autres nous prions qu'une famille soit épargnée du chaos qu'une âme soit sauvée réalise la présence du Seigneur et commence à demander à Dieu il dit Seigneur Jésus mais voici je te recommande ma maison je te recommande mon foyer je te recommande ma maison ma femme mon mari mes enfants Seigneur loin de ma famille ce genre de situation conflit et lève ta voix commence à prier tu vas dire à Dieu Seigneur Jésus pas ça chez moi pas pareil situation dans ma maison pas pareil événement dans mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth élève ta voix et prie mon frère j'aimerais que tu pries de tout coeur maman ça la prière il y a bien éternel le Dieu tout puissant le Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu d'Israël nous voici devant ton trône de gloire et Yahweh nous te prions le Dieu tout puissant voilà que Jésus-Christ apprenant aux disciples comment prier tu pouvais leur dire quand vous priez dites à votre père préservez-nous du malin ne nous induis pas entre les mains du tentateur ne nous induis pas en tentation persipez-tu avoir tentation mais pas pareil pas pareil tentation dans ma vie que ce genre d'événements ce genre d'actes ne soit même pas nommés que ça ne monte même pas dans l'esprit de mes frères de mes frères de mes fils de mon mari de ma femme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth épargne ma maison de ce genre de situation perd loin de ma maison de ce genre de tentation au nom de Jésus-Christ de Nazareth ma soeur Sakola Sakola la vie et la mort sont au pouvoir de la langue tel que tu renonces à cela tu refuies cela Dieu est en train d'entendre ta prière et d'écarter écarter ce genre de tentation ce genre d'événements ce genre d'actes qui sont censés ne se reproduire jamais papa n'a pas eu quand même mon sika mon sika n'a pas eu quand même dans ma solo dans ma toulouse n'est pas dans ma tée au nom de Jésus-Christ de Nazareth il dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel et ce que vous délierez aussi sur la terre sera délié dans les cieux j'aimerais maintenant mon frère maman que tu pries ici nous voyons que cette erreur parvint à travers quoi on appelle ça l'ivronnierie petit à petit l'oiseau fait son son nid tu ne prenais pas de l'alcool tu commences à en prendre un peu tous ceux qui boivent maintenant qui sont des ivronnes ils avaient commencé par un verre mêlis-moi verre la pôtre Paul a dit il faut prendre un peu pour l'estomac et bien n'arabe alors qu'il le verre a ruminé alors qu'il m'a goût bien il m'a goût bien il souce après c'est une bouteille deux bouteilles je vous dis qu'il y a des mamans qui vous prennent même dix bouteilles moi je fais la démonstration je fais un casier maman la camus ça vraiment deux fois netement je vais voir vous de sais zika déjà pendant mon mail tac 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 douze bien aimé au moins n'est pas titi a qui ne bouteille une soirée télime concentre à la maîtrise douze bouteilles tu vas prier pour dire adieu déjà la cause c'est la boisson prie pour papa janon il s'appelle comment ton mari papa fisto papa john prie pour yam 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 jam mari papa nam mire et lourma b mas en mon nom c'est-à-dire que pareille situation c'est pas loin de se reproduire chez toi s'il y a des conflits de réclamations quand on va rentrer dans les conflits générationnels aujourd'hui je vais épingler un tout petit peu ah vraiment que pareille situation soit l'un détour j'aimerais que toute personne qui est déjà butée qui vous êtes visité par cet esprit d'alcoolisme les gens sont accro attachés à la boisson alcoolisée voilà que ça va même chez les enfants des jeunes filles des jeunes garçons à peine 10 ans 12 à 14 15 16 déjà bah j'ai l'air j'ai l'air j'ai 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 noewe ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il pouvait en arriver là noewe la preuve n'est que quand il s'est récésion lui parle de ça regardez la sanction mon na baby vie baby le diable rôde tout autour cherchant qu'il pourra dévorer maman papa j'aimerais que tu pries si déjà dans ta maison ces gens des séments ces gens d'attractions les gens sont attirés à l'alcool pries même si c'est héréditaire ben n'a rôp t'es l'émé n'a pas prié n'a pas conseil t'es l'émé la quand papa maman prends ton temps deux minutes tu vas prier seigneur que ce qui conduisit noué à ce genre d'acte abominable seigneur que ça que ce genre de sémence soit ôtée tout ce que le père céleste n'a pas implanté doit être déraciné est-ce qu'on peut prier pendant une à deux minutes prends ton temps prie ce ce n'est pas encore un conflit nous sommes dans les préliminaires je te montre encore comment ce par où le diable peut passer et voilà qu'il passe par l'alcool il n'y a pas que l'alcool mes amis il peut passer également par des films pornographiques maman vous en avez combien aujourd'hui dans votre maison dans la chambre vous en avez plusieurs quand vous messieurs dames vous n'êtes pas ce sont les enfants qui vont récupérer ça ils regardent ils regardent entre eux quelqu'un me dira pasteur c'est pas seulement les cd aujourd'hui c'est sur les nets est-ce que vous contrôlez aussi ce que vos enfants regardent aujourd'hui les enfants sont beaucoup plus évolués même très intelligents que les parents maman a la boulot maman a l'acquard maman a l'ingrat et le téléphone codez le téléphone il peut même laisser ça c'est ouvert mais des rubriques vidéo codez verrouiller il y a des clés partout des clés partout 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 c'est que tu as du mal même à contrôler les enfants aujourd'hui vu le développement vu la technologie mais il y a le dieu tout puissant le dieu suprême il y a le dieu qui sonde les coeurs et les reins c'est le dieu qui convainc à travers le saint esprit en ce qui concerne le péché le jugement et la justice tu peux prier pour dire à dieu seigneur que mon fils que ma fille ait ta crainte que loin d'elle loin de lui ça dépend du sexe de tes enfants tu vas dire à dieu seigneur le sentiment de l'alcool les sentiments des films pornographiques les sentiments des images maléfiques même quand ils sont sur les nets même quand ils sont seuls dans leur chambre seigneur notre dieu préserve ma famille de ces genres de portes d'entrée est-ce que tu peux prier d'abord déjà à travers cette introduction j'aimerais que tu prennes ton temps et que tu pries pour ça prions au nom du seigneur jésus alléluia éternel dieu des armées dieu d'abraham dieu d'isa et d'israël entends la prière de mes frères entends la prière de mes soeurs seigneur nous nous rapprochons tous ensemble te demandant une chose préservez-nous du malin préservez-nous du malin préservez-nous du malin au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth tendre Père nous voici nous voici devant ton trône nous voici devant ta face te demandant oh Dieu de nous sécourir tu as dit lorsque vous priez dites délivre-nous du malin ne nous induis pas plutôt en tentation Père Céleste j'aimerais que tu préserves chacune de tes filles chacun de tes fils qui serait en train de prier en ce n'est simplement avec moi de tout son cœur que tout ce qui était caché tout ce qui se faisait en cachette tout ce qui se faisait en cachette mon rédempteur à l'époque de Noé tout ce qui s'est fait en cachette et qui a des résultats sur le plan physique et public Seigneur notre Dieu que cela ne se reproduise pas que ce soit en privé tout comme en public que tout le monde dans ma maison te craigne que tout le monde ait le dégoût de ce genre de trucs pouvant susciter des abominations et fait attirer des malédictions de la famille par des incestes par des convoitises par des passions charnelles et que ce genre d'accident ne puisse pas arriver que ce ne soit même pas nommé dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur parmi les enfants quand ils vont jouer quand ils sont dans leur chambre quand ils vont dans des pique-niques quand ils vont dans des rassemblements des amis Seigneur notre Dieu met un dégoût total dans la vie de tes fils et de tes filles Seigneur tes brébis tu les connais et tu veilles sur elles éternel notre Dieu c'est par ton esprit que la crainte et les tremblements de Dieu peut se faire voir et être une réalité dans la vie de nos enfants avec le développement de la technologie nous ne pouvons que te recommander les enfants entre nous veille sur chacun veille sur chacune bien aimé nous prions maintenant pour les parents qui boivent on a fait la lecture ensemble avec vous vous avez vu ce qui est arrivé ni Noé ni le le chame l'enfant n'avait prémédité cela je répète ni Noé ni chame le fils n'avait prémédité cela mais écoum je ne suis pas un prophète des malheurs mais la Bible dit dans Ecclesiastes 1 verset 1 à 9 à 11 verset 9 à 11 si on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau sous le ciel sache que cela a déjà existé et ce qui a existé existe aujourd'hui et cela existera encore demain ce n'est pas moi Ecclesiastes 1 9 à 11 à la veille Noé n'avait pas un projet comme cela que je vais me dire mon fils quelques heures avant quand son papa buvait chame n'avait pas une intention d'aller découvrir l'unité de son nom pour que la vie soit gâchée comme cela avec des malédictions mais le diable était un metteur en scène il préparait les choses mais la porte d'entrée c'est l'alcool j'aimerais que chaque personne prie maintenant de coeur avec ton coeur tu prie maman prie pour ton mari papa prie pour ta femme prends ton temps une minute prononce les paroles à Dieu ne sois pas agité regarde la gravité de la situation ça peut également arriver dans ta maison mais nous sommes dans la dispensation de préserver nous du malin et ne nous induis pas en tentation et lève ta voix et commence à prier prions au nom du Seigneur bien aimé que Dieu vous bénisse vous qui priez bien la Bible dit Noé s'est ressaisi on lui parle de ce qui s'était passé allez directement il attaque un conflit né comme ça lié à quoi au sexe combien de familles aujourd'hui ne se sont-elles pas divisées à cause de ça là c'était un papa qui a maudit sa fille mais dans votre cas c'est un autre un autre problème tu as été en vacances chez l'oncle paternel l'oncle paternel peut-être il était envoûté ou bien il était en train de vivre des réclamations dans le sang parce qu'en parlant de ça je vais vous montrer également comment est-ce que ces conflits ce genre de trucs des situations liées au sexe ça peut galer de génération en génération allez l'oncle va abuser de ta fille la fille n'a pas bien digéré allez il l'appelle son père allez il y a un problème la femme comment tu peux faire ça ma fille allez un conflit le scandale viendra mais malheur à la personne par qui le scandale va venir combien de filles aujourd'hui leur vie leur destinée ne sont-elles pas détruites à cause de ce genre de conflit son oncle a abusé a couché avec elle et puis malédiction la tante a abusé du fils de sa soeur allez conflit entre papa entre parents échange de paroles malédiction de part et d'autre allez c'est fini on ne sera plus ensemble jusqu'à la mort mes enfants et tes enfants ne seront plus ensemble et il y a des conflits aujourd'hui qui sont nés des familles juste à cause de la sexualité de l'abus sexuel le sexe mes amis a maudit plusieurs personnes dans la bible entre autres Ruben il faut lire l'histoire de Ruben et de son père lorsque le papa de Ruben commence à bénir aussi tu vois que ça toujours travaille avec la bénédiction Ruben va coucher avec la femme de son père et l'abomination mais très souvent c'est des choses qui se font en cachette le diable a tendance à couvrir ça tu restes comme ça tu as commis des actes comme ça mon frère va aussitôt auprès d'un wind de l'éternel à vous et délaisse il y a des réclamations des choses tu comprends pas tu as des enfants les enfants ne sont pas sourciers mais il y a un instinct sexuel qui leur pousse à commettre des choses comme ça les gens ils me disent et les gens ils me disent ils me disent ils me disent ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont Tendance à aller avec ses soeurs, avec ses frères C'est pourquoi quand les enfants commencent à grandir Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois à maintes reprises ici Faites séparer les enfants Que les garçons aient leur chambre Et puis que les filles puissent avoir la leur C'est très important Maman, papa, vous risquez de cogner, de chicoter Vous allez faire, c'est de la peine perdue Ces abilos, ils en arrivent à maquille Remontaient de génération en génération Votre grand-père fut chef coutumier Chef du village, ok Il avait combien de femmes ? 14 ou bien 17 Et parmi lesquelles il y avait des soeurs d'une même famille Yaya n'a les qui m'a pas, ça va basse Yaya n'a les qui m'a pas, mais c'est l'inceste Et vous êtes, n'est-ce pas, descendant de cette lignée-là Donc la sémence de l'inceste est enfouie en vous Votre grand-père s'appelait comment ? Tchibwa abwa S'appelait comment ? Makoso Mpia Mbo Chef du village Kota nga Makoso kuna Kota mbandaka Merotachilene Chef du village Polyga Merosaranate Et pour se maintenir en forme Allez, il faisait ce genre de pratiques Multiplication des rituels, etc. Parmi lesquels il y avait un inceste Les enfants qui vont naître, ils vont irriter quoi Quelqu'un me dit Papa, Jésus-Christ est venu Il a tout annulé Tout ça c'est l'ancien testament Tout ça c'est l'ancienne alliance Montrez-nous, parlez-nous de la nouvelle alliance Bien aimé, ouvrons la Bible rapidement Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 11 On va lire le verset 15 La Bible dit Car si leur Écoutez, excusez-moi Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde Que sera leur réintégration ? Alors on parle d'Israël Sinon, le passage de la mort à la vie Verset 16 maintenant, c'est le verset qui nous intéresse Or, si les prémices sont saintes C'est que la masse l'est aussi Et si la racine est sainte Donc les branches les sont aussi Et je pose maintenant la question Si la racine qui est le grand-père chef coutumier N'est pas du tout sain Mais il est un homme d'inceste Et d'abomination sexuelle dans la famille Polygame Etc Et toutes sortes responsables et partisans des actes abominables Et entre la sexualité C'est que les branches Que vous êtes Que nous sommes Les sont aussi C'est facile à comprendre Papa, quand je suis en Christ, tout est devenu une nouvelle créature Mais je te pose la question maintenant La soeur qui souffrait du sida Elle est atteinte du sida Ou le frère Quand tu le reçois, Jésus comme Seigneur et sauveur, c'est fini les guéris du sida Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de maladie Il n'y aura la maladie du milieu de vous Il fallait que la maladie parte C'est simple à comprendre Il faut une autre prière maintenant Il y a guérison Il y a miracle Il y a intervention miraculeuse Il y a guérison miracle C'est noté Attire les malades J'étais l'Himbi Ce qui est l'Himbi Comme il dit Moi, Poto-Poto Attu au lit Mais sans là La racine n'est pas bonne C'est que Les descendants Les descendants Sont également Ils ont des tards Ils sont porteurs de marques Des tards mystiques C'est ainsi que Tu remarques déjà Dans la vie de tes enfants Les enfants qui ont l'esprit D'aller épier les autres Tout ça Ce sont des choses mystiques Combien des parents ici Ne sont pas dans des séries Ils ont des dossiers compliqués Je vous dis la vérité Mes frères Que ce soit en Europe Que ce soit aux Etats-Unis En Europe Partout en Amérique Partout en Afrique Ici par exemple Je vous dis la vérité 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 Oh oui Il y a des dossiers Vous avez des dossiers Il y a des dossiers Il y a des 18 ans Il y a des 18 ans Ils attendent 18 ans à l'école là-bas il est allé dans la douche, il est allé abuser de certaines femmes, quand vous avez des caméras vous filmez, tout ça, il n'y a pas de tu ne peux pas nier, moi on a moqué âge d'une 8 ans, 7 ans mais qu'est-ce qui conduit l'enfant vers ça, il n'a pas regardé des films pornographiques, des instincts sexuels je me souviens encore, quand j'étais à Pointe-Nord là-bas, il y avait dans l'église, dans le quartier où il y avait implanté ma première église bien aimé dans le seigneur un petit, je ne vais pas citer son nom ici mais le nom me revient déjà à l'esprit à peine 5 ans ou 6 ans les parents sont venus les hommes sont pris en flagrant délit d'adultère, il ne faut pas d'adultère bien sûr, en flagrant c'est le plan sexuel je ne vais pas donner le nom comme j'ai déjà donné le prénom de la maman qui est sur truc d'adultère, on l'a surpris là-bas avec ma fille qu'il fasse attention attention mais maintenant ça vient d'où à son âge là c'est des choses héritées dans le sang là nous avons maintenant le conflit entre un papa et son fils biologique le père et le fils se retrouvent dans le même champ d'action ils baignent dans le même, dans la même rivière, dans la même piscine, dans le même océan ils sont là-bas, ensemble cela suscite des conflits de même que ça suscite des conflits la journée sachez-le que la nuit aussi c'est un domaine très dangereux est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est dans le physique mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on voit dans le physique là c'est le reflet de ce qui est également dans le spirituel il y a des papas qui combattent leur propre fils parce que la nuit le papa est le mari de nuit de sa belle-fille et je vous dis la vérité condamnés des jeunes garçons ne sont pas des maris de nuit de leur belle-mère je suis là-bas 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 partager, partager on me fait savoir qu'il y a un petit souci un souci de connexion voilà que ça déconne, ça déconne un tout petit peu que Dieu nous fasse grâce il n'y a pas que nous c'est tout le monde qui s'est plaint ces derniers temps de ça donc multiplier, multiplier, partager ça bègue un peu là mais on va quand même avancer encore un tout petit peu ah que Dieu vous bénisse alors vous autres commentez de temps à autre commentez, commentez réagissez vous à qui ça fait du bien réagissez aussi commentez faites des bons commentaires qui vont faire l'équilibre de sauf que ceux qui vont toujours chercher à à saboter l'oeuvre de Dieu ne puissent pas avoir accès ne puissent pas avoir la pré-éminence voyez-vous sur nous qui ne puissent pas l'emporter voudrais-je dire alors je te prie mon frère de bien vouloir réagir par des commentaires également par des commentaires c'est comme ça que tu peux faire et maintenir l'équilibre que Dieu vous bénisse sinon on va évoluer comme ça le diable n'aime pas que les gens soient éclairés et toi maintenant qui te retrouves dans ce genre de choses je ne viens pas comme pour te condamner mais je viens te faire savoir que ce genre de pratiques gaspillent des destinées c'est à la base des destructions et d'étouffements des talents des gens sont étouffés des étoiles sont étouffées des étoiles sont noircies des destinées sont amputées et regardez la plupart de tous ceux-là qui sont tombés dans ce genre de pièges dans ce genre de filet le père commence par une bonne phrase c'est à dire quoi tu étais pourtant un homme c'est à dire en qui j'ai placé ma confiance tu es le premier fruit la vigueur de ma force la force de ma jeunesse apparemment tu as de la compulence tu as de la taille etc c'est à dire que tu étais bien qualifié tu avais des talents tu avais des atouts tu avais des ceci tu avais des cela mais à cause de cet acte que tu as commis une sexualité désordonnée jusqu'à aller coucher avec ma femme ou bien mes concubines comme Absalom vis-à-vis de David dénommé dans le Seigneur l'enfant commence à faire naufrage donc quand le monde veut gâcher leur destinée et les étouffer complètement ou les détruire facilement ils peuvent passer par ce genre d'erreur ou d'abomination la sexualité désordonnée inceste entre le père et le fils peut-être c'est pas directement il y a des ces mamans qui ne se respectent pas là j'étais en train d'avancer mais maman se comporte toujours comme une jeune fille maman partout partout toutes catégories confondues tu vas voir certaines sont même audacieuses bon est-ce que c'est moi qui les ai enfantées c'est pas moi qui vais les chercher elles même viennent ils ne voient pas que je suis une maman maman m'y respecter qu'on a âgé m'y respecter et en faisant ça tu vas voir que la fille aussi va faire la vie dans la même ville des fois la maman faisait la vie en Suisse la fille faisait la vie à Texas après un moment donné allez maman voyage vient habiter à Texas elle tombe dans le même circuit dans le même circuit la fille fait un seul de l'autre côté là-bas il y a la Suisse 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 et il y a la Suisse et il y a la Suisse et il y a la Suisse mélanger mélanger abomination nous comprenons à tes vie à côté mon beau loup tout devient noir tout ce à quoi tu touches ne reçut pas papa je ne comprends pas je rentre en prière tu rentres en prière mais tu ne pries pas bien tu ne connais pas le nez du problème que tu le saches ou pas si vous êtes tombé dedans bien et bien mes seigneurs c'est un problème sérieux et c'est un conflit déjà bien et bien même si vous n'êtes pas chamaillé mais il y a un problème sérieux qu'il faut traiter la destinée peut être détruite et tout ça c'est quoi des problèmes ayant trait à la sexualité Moé fâché Ruben également à son époque avec son père maudit à cause du même problème ne pense pas que comme ça s'est passé dans l'ancien temps ça a créé des problèmes ne pense pas que c'est chez toi que ça va la situation va passer comme celle inaperçue sans que tu ne l'aies traité nous voulons commencer par le traitement de ce genre de conflit dans des familles je parle à une personne qui me suit ça t'est arrivé déjà ce que papa tu as juré dans ta vie jamais de ma vie jamais je ne parlerai plus à ce papa jamais je ne rencontrerai plus cette maman et jamais c'est si maman salingabo et papa salingabo c'est des conflits qui règnent et c'est à la base de beaucoup d'étouffements des talents et d'étoiles vous vous retrouvez n'hésitez pas de nous appeler les coordonnées téléphoniques vous seront affichées vers la fin de l'émission vous allez voir le générique allez retenez le numéro le plus 1 331 262 49 03 faute de temps on n'aura pas à tout développer on pourra vous aider en particulier par rapport à votre situation s'il vous plaît vous êtes concerné n'hésitez pas aujourd'hui si vous entendez sa voix n'indurce c'est pas votre coeur et la bible dit encore les brebis reconnaissent la voix du berger et elles la suivent dites appelez-nous on va vous aider mais déjà en passant proverbe 28 proverbe 13 verset 28 la bible dit quoi c'est lui qui reconnaît ses transgressions les avoue et les délaissent il obtient miséricorde mais celui qui les cache il ne prospère point joseph joseph tu es comme un arbre un rejeton d'un arbre dont les feuillages vont s'étendre jusqu'aux extrémités tu as la vie à joseph il est dans l'israël il est dans l'égypte il est dans l'égypte il est dans l'égypte il est dans l'égypte l'égypte est dans l'égypte chef prisonnier esclaves non au potifard chef à barrière domestique malo papa pétan boulayé mais celui qui était en conflit avec son père ici chez noé on l'appelle esclave chame l'esclave de ses frères l'autre côté la bâche jacob rubin tu n'auras pas la prééminence pour un moment à boso mais c'est la commande bo soit comme au vieux sage bétara badame n'a point pour un robot ramter à ma bébé narouine à pétit tu commences à créer des mythiques partout à d'ailleurs il n'appelle même pas d'ailleurs il ne dit même pas bonjour d'ailleurs il ne fait même pas ce signaux sont témali kundu pourquoi maudit et son père tu as découvert la nudité de ton père et tu as couché avec les femmes de ton père je ne viens pas te condamner si tu ne t'es pas encore retrouvé on a déjà fait la prière mais si tu es déjà dedans n'hésite pas de nous appeler on va te soutenir et t'aider à sortir de ces lots au nom de jésus-christ des nazarètes quel est dieu tout puissant vous bénisse qu'il vous bénisse richement qui vous bénisse abondamment vous qui suivez attentivement voilà un sérieux problème de connexion on va pas beaucoup développer les enseignements avec cette cdc signalement là des trucs qui bègue là donc on va beaucoup plus nous focaliser à la prière on va prier on va prier maintenant ressuscitons la prière et selon que l'expérience de mettra coeur on pourra encore pomper ou donner quelques ingrédients pendant le sujet des prières que dieu tout puissant vous bénisse recueillons nous maintenant dans la présence du seigneur que dieu vous bénisse richement m'a canti bien-aimé frères et soeurs en christ j'aimerais que tu rentres en toi même oh les abbas prière il ya vie ce sont des prières qu'on ne fait pas en badinant ce sont pas des prières qu'on doit faire bien mes seigneurs avec toute légèreté c'est des prières qu'il faut faire et prendre très au sérieux puis ma soeur et mon frère dit à l'éternel désarmé dans ma famille dans ma maison dans ma vie si pareil circonstance c'est déjà fait seigneur que le message que tu as prononcé de la bouche de ton serviteur soit pour ma délivrance tu peux écouter comme ça sous les émotions tu dis je vais contacter l'homme de dieu mais après la prédication les émotions passent tu restes sceptique et il fait aucun mouvement ça ne sera pas pour ton bien c'est toi les plus grands perdants la bible dit c'est l'esprit de dieu qui sonde à l'homme qui crée à l'homme le vouloir et les faits donne moi le courage et la détermination pendant ce programme que je contacte ton serviteur que tu as suscité devant moi avec des messages comme ça pour mon bien et pour m'aider aider aussi ma famille dans la plupart des cas vous êtes tombé dans ce genre de choses et on vous a dit de cacher il ne faut dire à personne il connaît l'impact de ces choses là quand tu les gardes cachés proverbe 28 verset 13 celui qui cache ce genre de transgression n'avance pas dans la vie tandis que celui qui les avoue et puis il délaisse la miséricorde de dieu sur lui dit au saint esprit donne moi la force le courage et la détermination d'avouer donne la force à mon fils soit ma fille s'il est tombé dans ce genre de trucs déjà qui l'avoue qu'elle avoue le mal peut être déjà dans ta maison mais toi là tu n'es pas informé parce qu'on a tiré des oreilles aux enfants on a tiré des oreilles à la fille ou aux filles on a tiré des oreilles au fils ne dis pas si tu dis je vais te tuer et si tu dis je vais faire ceci il y a des gens à qui on a fait des menaces comme ça j'aimerais que tu pries que tu pries pour toi-même prie si toi-même tu es tombé dedans tu pries pour tes enfants pour ton mari pour ta femme que toute personne qui serait dans ce genre de pratiques mais qui sont cachés saint esprit touche son coeur qu'il puisse les avouer d'après proverbe 28 verset 13 prions tous ensemble au nom de jésus des nazarètes et lève ta voix prions au nom du seigneur alléluia éternel le dieu des armées le dieu d'abraham le dieu d'isac le dieu d'israël nous voici devant ta face nous te demandons une chose hé Yahweh son gabiso papa c'est toi qui crée en l'homme le vouloir et le faire je te prie maintenant de toucher les toucher les toucher mon coeur touche le coeur de mon mari touche le coeur de ma femme touche le coeur des enfants que toute personne dans notre famille restreinte qui s'est retrouvée dans ce genre de combine dans ce genre de pratiques seigneur abominable père malgré les menaces mais je sais que le saint esprit tu es capable de convaincre tu as convaincu le coeur du voleur à gauche ou à la droite de jésus jusqu'à ce qu'il puisse hériter le royaume de cieux même à la dernière minute je te prie maintenant de toucher nos coeurs de toucher nos âmes de toucher nos sentiments touche les coeurs de toute personne qui est tombé dedans et aide nous à sortir aide nous à nous débarrasser de ce genre de pratiques et d'actions au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth bien aimé Absalom pouvait bénéficier de beaucoup de choses il aurait pu construire le temple de l'éternel parce que Dieu avait dit Dieu avait dit David t'aimait son sale avec des mains remplies de sang comme ça parce que tu es un guerrier depuis ta jeunesse les mains sales et impures comme ça avec le sang des gens ne peuvent pas mais construire le temple il n'y a pas pas David qui guérit tu as déjà lu la dot que David avait payé la dot pour avoir la femme l'enfant de Saour 1000 prépices donc les testicules des hommes là 1000 donc là tu es combien pour la dot comme d'autres il y aura d'autres amours on lui a demandé 2000 il lui a apporté 2000 fois 2 sanguinés mais là c'était son fils le plus géant le plus fort le plus beau Absalom qui pouvait construire le temple de l'éternel c'est Salomon qui sera bénéficiaire et qui va construire le temple bien aimé dans le Seigneur j'aimerais que tu prie la bénédiction c'est 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 la bénédiction la bénédiction survole ta maison regarde les belles filles que tu as combien sont responsables aujourd'hui ils ont tellement de vie dans leur foyer tes enfants ils vivent comment s'ils ne souffrent pas ils n'ont pas un problème ils ont un problème financier s'ils n'ont pas un problème des finances c'est-à-dire que ils ont un problème des enfants tu as raté s'ils n'ont pas un problème d'enfants ils sont toutefois malades ils ont un problème ils ont un problème des maladies c'est un problème et un problème un problème s'ils ne sont pas de vie un problème deux mois trois mois un problème c'est un problème ça a un problème il est obligatoire C'est lui qui cache ses transgressions Ne prospère point Soit ils sont là avec des enfants Après 10 ans, 17 ans On la renvoie Elle abandonne les enfants Elle vient chez vous à la maison Après 2 ans, 3 ans, les enfants ne vont pas supporter Là-bas, on commence à vous renvoyer les enfants L'un après l'autre La malédiction Si tu ne traites pas ça aujourd'hui Tu chercheras à les traiter Mais dans des conditions difficiles Et ça ne sera pas toujours évident Que ça puisse être résolu En ce temps-là Aujourd'hui, si vous attendez sa voix N'endurcissez pas votre cœur Je ne vais pas vous terroriser Mais je n'aimerais pas que les conséquences Puissent nous éduquer Plus que les conseils Ah moi, tous mes enfants sont bien Mais pour quelle longévité Ils ont des enfants Je n'ai pas le droit de vivre Je n'ai pas le droit de vivre Combien sont morts ? A quel âge ? N'ont-ils pas le droit de vivre Rassasé des jours comme vous ? déjà 80 ans, 85, 90, mais il y a 16 ans, 25, 30, 40, 45, 46, 40, les destinées peuvent être gâchées, Absalom a perdu, c'est Salomon qui récupère, j'aimerais que tu prie que tu dises à Dieu, Papa que mes enfants ne perdent pas, ne ratent pas leur destinée à cause de ce genre de situation familiale, des conflits ayant la sexualité, l'abomination sur le plan sexuel dans la famille qui ne soit pas le partage de ma lignée, ce que tu as réservé à mes enfants comme bénédiction Seigneur, qu'ils puissent la palper, s'ils sont appelés à être ma maman ma passa, ils sont appelés à être des chefs de bureau, qu'ils soient des chefs, des DG, des PDG, hommes d'affaires qu'ils soient ou qu'elles soient des femmes et des hommes d'affaires, si c'est des grands basketteurs, basketteuses, qu'elles vivent cela dans leur vie, acteurs ou actrices de films Seigneur, ça rapporte que mes enfants vivent ce à quoi tu les as prédestinés, est-ce que tu ne peux pas prier maintenant, on apprend le temps, on n'a pas seulement le temps pour écarter ce genre de maldiction maintenant maintenant il est temps pour prier en ce qui concerne la destinée des enfants parce que vous voyez que des conflits sur le plan sexuel, ça gâchait les destinées Rubens, ça destinait gâchés et pourtant il était qualifié on n'a pas de ma yale, qui ne me casse pas, mais on n'a pas de ma noire, qui ne me n'a pas de noms, qui ne me n'a pas de vent, qui ne me n'a pas de ventre, pourquoi? à cause de certaines certaines pratiques ayant trait à la sexualité, mais qui sont restés enfouis et cachés, tu vas dire à Dieu Seigneur dévoile tout ce qui était caché, tout ce qui était enterré, qui était enfoui que tout cela soit mis à la lumière à travers ce programme de prière. Commence à déclarer un vent nouveau par rapport à ce programme Prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus Alléluia Éternel et Dieu Tout-Puissant Papa prie, Mama prie Que Dieu puisse dévoiler tout ce qui était caché Tout ce qui était enfoui Au nom puissant de Jésus Tendre Père lève-toi Lève-toi les dieux de mon salut Lève-toi maintenant Eh Saint-Esprit, tu es un attracteur Il est un pire, il est un pire Il est un pire, il est un pire Il est un pire, il est un pire Il est un pire, il est un problème Il est un blocage Il est une complication dans la vie Il est une santé Père éternel Devoile des arbres abominables Et entre la sexualité Prête à détruire des destinées Voilà qu'un jeune homme comme Ruben Sa vie est maudite Transformée Lui qui avait des qualités La première énergie de son père Son père s'est vante même de son état Il dit, tu es un homme fort Apparemment robuste Mais malheureusement Tu n'auras pas la prééminence Tu ne domineras pas Tu ne régneras pas Tu ne t'assujettiras pas Tu n'excelleras pas Seigneur, j'ai des enfants intelligents J'ai des enfants intelligents Mon mari est fort intelligent Seigneur, mais pourquoi il n'émerge pas Pourquoi il n'est pas Il n'a pas la prééminence Seigneur notre Dieu S'il y a des actes abominables Comme ça Dévoile-les, révèle-les Qu'elles soient exposées Que le vent souffle maintenant Le vent puissant Sous forme de tourbillons Qui puissent emporter Même des poussières Enfuies Des choses cachées Dans le sol Sous dans le sol Qu'elles soient emportées Par le vent de ce programme de prière Dans une famille Dans une destinée D'un enfant D'un papa D'une maman Au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Que Ruben soit délivré Que Ruben soit délivré Que Chame soit délivré De ce genre de maldiction Que la maldiction soit ôtée Dans la vie de Ruben quelque part Au nom puissant de Jésus-Christ Et de Nazareth Nous avons ainsi prié Nous disons Gloire et louange A toi Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth Mes frères et sœurs Nous sommes arrivés à la fin Le temps nous fait défaut Le temps c'est de l'argent Ah oui On a déjà fait 1h30 On peut s'arrêter là C'est une pause Vous comprenez que c'est un programme L'homme de Dieu A un programme avant l'émission J'ai encore des choses à faire Après l'émission Donc on est content De nous arrêter là Ce que je vous recommande De faire C'est de multiplier Des partages Vous suivez sur Youtube Partagez Cliquez le lien Partagez Dans Whatsapp Dans le groupe Whatsapp Auquel vous appartenez Le Seigneur Le Seigneur compte sur vous Pour une large diffusion De ses enseignements Et de ses moments de prière Si les fils de ténèbres Viennent pour barrer la route Que les vérités ne soient pas communiquées Comme il le faut Vous fils et filles de Dieu Faites également votre part Multiplier des partages Inviter et gagner le Seigneur Tu peux être la seule En train de le faire Laisse moi te dire L'oeil de Dieu Sera sur toi Ce que tu fais en cachette En privé Dieu se souviendra Et te payera en public Ah je connais De quelle manière C'est Dieu La paie et ses enfants Que mon Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment Donc vous avez constaté Si vous avez jeté un coup d'oeil Sur notre chaîne Youtube Vous allez voir Que ça a été modifié Désormais ne nous cherchez pas Sur Patrick Kalala Sur Youtube Cherchez-nous sur Patrick Kalala Ministrie C'est comme ça Qu'on a modifié Notre chaîne Youtube Et nous voulons maintenant Commencer déjà Avec des actions Des actions Dans le cadre De notre ministère Patrick Kalala Ministrie Dans tous les domaines On commence à fonctionner Donc ça c'est La distraction de l'ennemi Étouffement Réclamation On appelle ça comment Tout ça Ce qu'on fait là On réclame Tout 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 On report Tout ça 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 ne veut rien dire On va travailler Oh problème de visibilité Tout ça Ça ne veut rien dire L'Abel dit C'est lui qui porte la sémence Ne regarde pas au vent Donc on a compris Les manoeuvres du diable Il veut retarder notre action Nos actions Notre vision Non on s'élance déjà au travail Donc Cherchez-nous sur Youtube Vous voulez nous voir sur Youtube Vous voulez nous voir sur Youtube Rejoignez-nous sur Youtube Patrick Kalala Ministrie Vous allez trouver que notre chaîne A Je pense que c'est l'unique chaîne Patrick Kalala Ministrie Il n'y en a pas deux Là au moins il n'y en a pas deux Patrick Kalala tout simplement Il y en a beaucoup Mais écrivez Patrick Kalala Ministrie Sur Youtube Toi Rabi Jamais abonné sur la chaîne Patrick Kalala Donc tu vas t'abonner là-bas Et tu vas suivre Les actions qu'on commence Après ce programme de 10 jours On relance encore Notre activité sur Jeudi Clinique Rafa Clinique Miracle On va continuer On va continuer Avec les actions également Pour les indigents Les orphelins Et les veuves Les activités commencent Déjà je pense que Ça sera une chaîne Béni Bénite Bénite Vraiment A part ça On aurait également Des actions d'oeuvre sociale Il y aura une diversité N'est-ce pas D'espace Sur notre chaîne Patrick Kalala Ministrie Pour l'édification Du corps de Christ Tout sauf rien La vie sociale Tout tout On parlera de beaucoup de choses Je pense qu'on va déjà commencer Avec des actions Recherchez également Sur Patrick Kalala Officiel Sur TikTok Abonnez-vous massivement Réjoignez-nous là-bas Là-bas également On va passer beaucoup de trucs Sur TikTok Patrick Kalala Officiel Toujours Pour votre édification Et n'oubliez pas De vous abonner également Sur la page Facebook Patrick Kalala Ministrie Abonnez-vous Likez la page Abonnez-vous Et partagez-la Invitez vos amis A s'abonner Si vous avez écouté Que le Seigneur est bon Et que la page vous donne Des bonnes choses Recommandez-la A ceux qui vous sont chers Vos membres des familles Vos amis et connaissances Vous avez des frères En Europe En Afrique En Amérique Recommandez-leur la page Et demandez-leur de s'abonner Appelez au téléphone Dites-leur Abonnez-vous Sur la page Facebook Patrick Kalala Ministrie Sur Instagram Patrick Kalala Ministrie Sur Youtube Patrick Kalala Ministrie Et puis on va modifier également TikTok Ça soit également Patrick Kalala Ministrie Si on pourra le faire Que les dieux tout puissants Vous bénissent Et qu'ils vous bénissent Abondamment Nous sommes donc Arrives à la fin de notre service Je bénis tous ceux Qui nous soutiennent Qui nous bénissent Vous êtes nombreux à le faire Vraiment Continuez comme ça Et donne les dieux Vous ouvrir encore Les écluses des cieux Qui s'alloumait Banda Je pense que Vous allez voir Vraiment les actions Comment est-ce qu'elles vont Devoir se dérouler Que les dieux très haut Vous bénissent Qu'ils vous bénissent Abondamment Portez-vous bien On s'est retrouvé avec vous Cette nuit Dans tant de prières agressives Sur la page Facebook Patrick Kalala Ministrie Mais également sur Youtube Patrick Kalala Ministrie Pour passer avec vous Des moments Des prières Portez-vous bien Bye bye A demain Plutôt à cette nuit Dans quelques heures On s'est retrouvé avec vous Que les dieux tout puissants Vous bénissent Qui vous bénissent Richement Expirez pour vous En vue de votre épouse Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percée A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme de la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bénis Un programme spécial Inspiré pour vous En vue de votre Épanouissement Spirituel Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percée A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme de la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bénis Émission Malamou Ya Maloba Nanzambe Nangouya Ponako Simba Lobinayo Ponako Zoua Biyanomalamou Nabomo Inayo Ponako Tatola Elongelomou Nankolo Yeso Oussane Nanzambe Révélation Patrick Kalala Amemelibino Émission Kitoko Ouz Ezali Émission Ya Maloba Nanzambe Ya Maté Nguya Ya Mabondeli Ya Moto 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 Oute Bengi Ba Prières Agressives Ponako Récupere Oyayo Di Pamboli Ponako Récupere Oyayo Romoy Ponako Récupere Oyayo Sengop Pekimya Ponako Ponako Contact Biso Boiko Benga Biso 001 331 262 49 03 Pesame Nanzambe Nanzambe Pase Patikala Bola Nabiso Nabokye Vignanso Mikolonyos Zambe Apambo Labino Nanzambe